Bonjour à tous, je suis Sébastien, micro-entrepreneur et j'ai 46 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui le fer à souder Ryobi One Plus 18V. Il est là, il se présente comme ça. Vous pouvez donc insérer votre batterie par le dessous. Il est livré avec de l'étain et une deuxième panne un petit peu plus large. Je vais le démarrer, vous allez voir, ça va se mettre à clignoter rapidement. Quand ça clignote rapidement, c'est simplement qu'il est en train de chauffer. Et quand il va se mettre au fixe, c'est qu'il est prêt à être utilisé. Voilà, donc on va déjà dessouder la connectiquée actuelle. Et voilà, c'est tout. On nettoie. Donc l'avantage de se faire à souder, c'est que vous pouvez l'emmener là où vous voulez, en chantier, dans une voiture, à l'intérieur. Bon, moi là, actuellement, je vais faire l'intérieur, mais il fonctionne aussi à l'extérieur, puisque j'ai eu l'occasion de le tester en extérieur. Et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce que quand vous avez les outils Ryobi dans la voiture avec les batteries, vous êtes tranquille et vous n'avez pas de crainte à avoir si vous avez un problème de connectique ou quelque chose à souder, une carte électronique ou n'importe quoi. Donc là, franchement, c'est un outil vraiment qu'on peut embarquer partout. Voilà, donc les soudures étaient terminées. Donc je peux vous montrer, effectivement, vous voyez, c'est impeccable. Il fonctionne très bien. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il est très rapide. En fait, à chauffer en moins d'une minute, pratiquement, on va dire une minute, une minute trente, il est chaud à bonne température. Et pour refroidir, on va dire qu'il reste tiède au bout de quatre minutes. Après, bon, il clignote pendant pratiquement sept, sept, huit minutes, mais la panne n'est plus chaude et vous risquez pas de vous brûler. Vous pouvez le stocker dans un endroit un petit peu ventilé pour qu'il refroidisse totalement. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne utilisation. Merci bien et à bientôt. Merci bien et à bientôt.